... Bonjour à tous, l'opposition mornalienne peut-elle battre Philipson-Francfort ? Comment relancer l'attractivité de cette commune ? Quelle place pour Mornalo dans l'intercommunalité du Nord-Grand-Terre ? Georges Germain, candidat au municipal à Mornalo, est l'invité de questions sans détour. Bonjour Georges Germain. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Soyez bienvenus. Vous en êtes à combien de tentatives pour espérer ravir le fauteuil de mer de Mornalo ? Nous sommes à notre quatrième, on va dire que la première ne comptait pas vraiment, mais on va la compter quand même. Nous sommes à notre quatrième. Et qu'est-ce qui vous fait dire que ça sera différent cette fois-ci ? Parce que déjà depuis 2014, la population a voulu ce changement et a voulu porter Georges Germain à la tête de la commune. Et nous savons, comme nous étions trois candidats, l'autre candidat a basculé du côté de son opposition à lui. Et ça a donné ces résultats-là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, plus que jamais, la population a vu les résultats, puisque les choses n'ont pas vraiment bougé. Donc aujourd'hui, tout naturellement, avec cette unité que nous avons faite, puisque vous avez pu constater, tout le monde l'a constaté aujourd'hui, nous n'avons pas attendu le deuxième tour. Dès le premier tour, nous avons essayé au mieux, avec les forces vives du territoire, de faire cette unité pour proposer à la population de Mornalo une belle liste de jeunes et de moins jeunes en capacité de gérer la cité. Donc vous avez tiré les enseignements de 2014. Ça, c'était très clair, puisque je crois que souvent, la population m'a demandé cela. Si j'ai eu l'occasion de gagner deux élections cantonales à l'époque, aujourd'hui on dit départementales, c'est bien parce que la population m'a fait confiance. Mais en ce qui concerne les élections municipales, on vous demande de venir avec une belle liste. Et je crois que cette année, je l'ai bien compris, et que nous allons faire ce qu'il faut. Et nous avons déjà commencé d'ailleurs, et c'est pour la raison pour laquelle, avant de commencer, je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui ont joué le jeu, au travers de Mme la sénatrice socialiste Victoire Jasmin, aussi au travers de Mme Macaia Zénon-Michel, de Croire en la Guadeloupe, et M. Raymond Corneli, de Caribe Ecologie Les Verts, qui a voulu bien justement porter, ils ont voulu bien porter leur pierre à l'édifice pour faire en sorte que, dès le premier tour, que nous ayons une très belle liste sur le territoire de Mornalo. – Mornalo change, sa population aussi, les consciences s'éveillent, c'est ça ? – Oui, plus de 17 000 habitants. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes l'entrée, je dirais, de la Grande Terre Nord, et nous avons besoin d'exister, nous avons besoin d'avoir une ville qui soit à l'image, je dirais, de son positionnement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous disons, retirons les conflits d'hommes, et faisons avancer Mornalo au travers de vrais projets, mais aussi au travers d'une capacité d'un groupe pour pouvoir faire avancer les choses. – Il semble que la donne politique ne soit plus la même, cette fois-ci, plus d'alliances contre nature, ce temps est révolu ? – Nous n'avons jamais fait d'alliances sur le territoire de Mornalo. Ceux qui disent aujourd'hui que nous ne voulons pas d'alliances, c'est ceux-là qui l'ont toujours fait, et au deuxième tour, pourquoi ? Parce qu'ils voulaient rester dans le jeu, et ils ne voulaient pas accepter le vote de la population. Vous savez, quand vous venez en politique, vous savez, vous avez accepté le verdict populaire. Il y en a qu'ils n'ont jamais fait. Ce qui les intéresse, c'est de demeurer en politique pour agiter leur bagnon et dire qu'ils sont là depuis 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, ils le disent, mais tout le monde sait que c'est faux, qu'au vu des résultats, quand ils ne seront pas, quand la population va les désigner, qu'ils ne seront pas dans les premiers, eh bien, ils vont faire les mêmes choses qu'ils ont fait depuis 40 ans. Toujours aller gonfler le lot des autres pour exister politiquement. Donc aujourd'hui, personne ne se leur. On sait très bien que tous ceux qui disent que nous ne ferons pas... Vous visez qui, là ? Je vise ceux qui ont toujours fait les mêmes choses sur le territoire de Monalo et que les Monaliens connaissent. Vous êtes le candidat, le candidat des socialistes. Je suis le candidat des socialistes parce que depuis des années, depuis toujours, d'ailleurs je dirais, je suis socialiste et je le demeurerai toujours, mais cela n'empêche pas que je sois un progressiste. La preuve en est. Aujourd'hui, autour de nous, nous avons des hommes et des femmes qui ont décidé de venir avec nous. C'est bien parce qu'ils savent que, jusqu'à ce jour, j'ai travaillé avec tout le monde et je peux vous assurer d'une chose, en tant que président de mission locale, vous avez vu, tous les Guadeloupéens l'ont vu, j'ai demandé au président de région, à Richalus, de venir aider la mission locale parce qu'il était de son devoir, comme j'ai demandé à Mme Borel de le faire et comme j'ai demandé à l'État de le faire. Eh bien, tout le monde l'a fait et aujourd'hui, regardez bien, la mission locale qui a plus de 30 ans, c'est-à-dire trois décennies, eh bien maintenant, ça fait cinq ans que je suis là, eh bien, demandez les résultats. La mission locale fonctionne avec un personnel efficace, avec un encadrement efficace et un président et un conseil d'administration qui fait son travail. Oui, donc ça, c'est votre carte de visite. Je dirais que s'il n'y a pas que ça, ma carte de visite, pardonnez-moi, est beaucoup plus grande et plus forte que cela, puisque en tant que conseiller général, pendant deux mandatures, j'ai fait quelque chose que personne n'a fait sur le territoire de Mornello. Quand je suis arrivé en 2004, il y avait onze candidats pour cette élection-là. En 2011, sept ans après, puisqu'on avait rajouté une année pour préparer d'autres élections, eh bien, personne, je dis bien, personne, aucun des dix autres candidats qui m'ont affronté n'ont voulu venir face à moi, parce que j'avais fait le job. Ça, c'est ma carte de visite. Je suis quelqu'un qui travaille. Une fois qu'on me met à un poste, je suis là pour travailler pour la population. Votre regard sur le bilan de l'équipe sortante ? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est notre bilan. Parce que vous savez que je suis un homme clair, net et précis. Il ne faut pas faire... Je crois que la population n'aime pas les démagogies. C'est notre bilan. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, le maire Félixson-Francfort, le responsable de l'exécutif, n'a pas été, je dirais, à l'écoute de son conseil municipal et n'a pas montré l'ossature pour être le maire véritable qu'on a choisi, puisque n'oubliez surtout pas, c'est nous. La population n'a jamais choisi Félixson-Francfort. C'est nous qui l'avons choisi, puisque après la mort de feu, l'ambion, il fallait le faire à l'intérieur du conseil municipal. Je n'avais pas de majorité, je n'allais pas m'inscrire en candidat juste pour être candidat. Lui-même, personnellement, il est venu me demander mon aide. Et je lui ai dit que nous allons faire une majorité de travail, car il faut aider cette population, parce qu'elle en a tant besoin. Mais pour autant, on n'a pas fait de majorité politique. Et j'avais dit clairement à toute la population de la Guadeloupe et de Mornello, que je serai candidat en 2020. La seule chose qui aurait pu nous empêcher d'être candidat aujourd'hui, c'est que Félixson-Francfort, le maire actuel de la commune de Mornello, ait changé Mornello, et puis travaillé véritablement pour Mornello, et travaillé en consensus avec l'ensemble de ses élus. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous sommes face à lui, et il sait tout naturellement qu'il n'a pas fait le job. Et je crois qu'il y a quelque chose qui parle, c'est que ça fait plus de 30 ans que Félixson-Francfort est en politique, jamais il n'a été candidat. C'est que lui-même savait qu'il n'était pas en capacité, et aujourd'hui, il vient en tant que candidat. Et pourtant, vous l'avez choisi. Nous l'avons choisi puisqu'il était à l'intérieur, il était le premier adjoint, nous n'avons pas voulu mettre de 10 ordres dans la ville de Mornello, et nous ne connaissions pas ses capacités non plus, il faut le dire, puisque c'est une vérité, puisqu'il n'avait jamais géré. Ce n'est maintenant seulement que nous savons qu'il ne peut pas gérer une ville telle que Mornello, puisqu'il n'a pas la carure, ni la capacité de le faire, puisqu'il l'a démontré. – Admettez tout de même qu'on a connu pire à Mornello, hein ? – Je dirais que non, je vais vous dire pourquoi. On a connu des périodes difficiles sur le territoire de Mornello, mais Mornello n'a jamais sombré. Oui, cette commune n'a jamais sombré comme elle l'est aujourd'hui. Je vais vous prendre deux exemples. Depuis combien d'années qu'on n'a pas eu de fête communale à Mornello ? Plus de 4 ans. Et ça fait 4 ans que Félixonne Fanfort est là. Depuis combien d'années… – Le fête communale, c'est important. – Non, ce n'est pas que cela. Mais ce sont des choses qui permettent, je dirais, la cohésion sociale sur un territoire. – Ça permet aussi de faire des économies, non ? – Attention, si on fait des économies uniquement quand il s'agit de ne pas mettre en place certaines choses au niveau des associations, au niveau des clubs, au niveau même de la population, ça ne s'appelle pas faire des économies, ça s'appelle ne pas gérer. Je dirais, est-ce que ça permet uniquement de faire des économies quand il n'y a même pas, je dirais, quelques ampoules au fait de fin d'année sur le territoire de Mornello ? C'est simplement pour faire des économies ? Est-ce que c'est pour faire des économies que tous les clubs sportifs de notre territoire s'effondrent actuellement et que les quatre clubs de division d'honneur, les quatre clubs qui étaient en division d'honneur à une époque à Mornello, et de ces clubs-là, il n'y en a aucun qui se trouve en division d'honneur et même pas l'étoile ? Est-ce que c'est faire des économies que de laisser une église fermée depuis six ans ? Alors si vous appelez ça des économies, je dis que la population de Mornello n'a pas eu d'économie en ce qui concerne sa bourse parce que les impôts n'ont jamais cessé d'augmenter. Très bien. Et en quoi estimez-vous que vous pourrez faire mieux, vous, Georges Hermain ? Parce que tout simplement, je dis mon parcours parle pour moi. Chaque fois, et je vous l'ai dit en préambule, chaque fois que j'ai été élu, que j'ai été missionné par la population, j'ai répondu à cet appel par rapport aux actions que j'ai menées sur le terrain. Aujourd'hui, tous les monaliens le savent, le nombre de kilomètres de routes à Mornello qui sont praticables, c'est grâce à Georges Hermain par rapport à son action au niveau départemental. Et aussi, par rapport à ce que j'ai demandé à la région de faire à cette époque-là, nous avons fait plus de 15 kilomètres de routes communales au service de la population de Mornello et ceci dans toutes les sections de Mornello. Je pourrais les citer, mais les 15 minutes que nous avons ne sont pas assez longues. Le développement de Mornello, il passe par quel choix stratégique ? Le choix stratégique, déjà dans un premier temps, je l'ai dit et je le répéterai, il faut désenclaver Mornello. Parce que comment pouvez-vous... Il fait 30 ans qu'on dit ça. Exactement, vous avez tout à fait raison. Ça fait 30 ans qu'on le promet, mais nous on ne le promet pas. On dit que dès qu'on arrivera, on va s'atteler à le faire. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire que forcément, on va tourner en rond et Mornello ne va pas avancer. Vous allez le faire comment ? Nous allons le faire déjà, à voir dans l'immédiateté, comment nous pouvons, avec nos forces de police, dans les reprins principaux, faire en sorte que nous puissions, je dirais, fluidifier cette circulation et ensuite, chercher au travers des différents plans qui étaient déjà prononcés, à faire en sorte que nous puissions les rendre, je dirais, réalisables. C'est-à-dire qu'il y a des plans avec, je dirais, Cousterre, avec Borsredon, Berlette, pour qu'on puisse aujourd'hui réaliser cette traversée, mais cette traversée qui ne va pas faire mourir Mornello au niveau économique, bien entendu, parce que ce que nous cherchons à faire, c'est faire venir les investisseurs sur le territoire de Mornello. – Mornello, dans l'intercommunalité nord-grande-terre, pas top, peut mieux faire ? – Peut mieux faire, je vous assure, parce que l'intercommunalité, je dirais, nord-grande-terre, n'est pas riche. Il faut se dire la vérité. Mais pour autant, c'est une intercommunalité qui fonctionne. Mais il faut que chacun joue son rôle. Il faut que le maire, l'exécutif de la commune de Mornello, puisse prendre toute sa part. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, quand il y a une part de gâteau qui n'est pas très grande, et que vous avez un exécutif qui ne joue pas le rôle pour faire ce qu'il faut pour prendre sa part, c'est vrai que c'est difficile pour la commune de Mornello. – L'exemple, c'est le moule, commune limitrophe, mais dont le dynamisme économique est incontestable. C'est l'exemple à suivre. – Mais le dynamisme économique va avec le dynamisme politique. – Oui. – Il faut, à la tête de la commune, le tout est lié. C'est ce qui fait que nous puissions projeter Mornello dans l'avenir. Depuis trop d'années, et je le répète encore, depuis trop d'années, Mornello a eu le manque de leader véritable politique pour faire avancer sa commune. – En cas de deuxième tour, quelle stratégie ? – C'est la population qui choisit déjà dans un premier tour. Attendons le premier tour et nous lui avons donné les éléments pour. Il y en a qui disent je vais gagner dès le premier tour. Nous ne sommes pas dans cet emballage-là. Nous disons simplement nous avons donné à cette population ce dont il nous avait demandé depuis des années. Une unité dès le premier tour. Et c'est ce que nous avons fait et nous verrons. Et au deuxième tour, nous allons aviser. – Attention aux alliances contre nature, encore une fois. – Mais c'est toujours ce qui détruit. – Vous mettez en garde la population. – Mais je dis à cette population si vous ne voulez pas de cela, déplacez-vous dès le premier tour. L'abstention n'est pas gage de solution. L'abstention et la contestation n'est pas gage de solution. Il faut que tout un chacun s'engage. C'est pour cela que je vous dis nous avons une équipe, une belle équipe de jeunes. Si vous voyez ça, je vous convivirai à venir à l'une de nos réunions. De belles personnes, je dis bien de belles personnes, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui se sont engagés, qui professionnellement ce sont des gens formidables, ce sont des gens engagés, avec des hommes et des femmes d'expérience et qui ont souhaité venir aider la commune de Mournalo. Et je les applaudis dès maintenant parce que très sincèrement, je suis un homme flatté de voir qu'il y a ces hommes et ces femmes autour de moi. – Merci Georges Hermain d'avoir accepté de répondre à nos questions. – Je vous remercie beaucoup. – Merci à vous de nous être fidèles. La question sans détour revient dès demain soir sur ETV, votre chaîne locale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada